Bien sûr, à vos amis du Qatar, on est moins difficiles avec eux, en l'occurrence. Notre jeune collègue du PPE, tout à l'heure, faisait une longue liste des bénéfices, des sanctions. Dans sa longue liste, il a oublié l'Irak. C'est vrai, ça a eu un bénéfice considérable, les sanctions, l'embargo en Irak. Je crois qu'il y a eu un million d'enfants morts de faim et d'absence de médicaments, nonobstant les conséquences que nous vivons aujourd'hui et qui sont probablement les conséquences de cet embargo. Alors attention avec les sanctions. L'Ukraine est un pays dont une partie de la population se sent proche de l'Union Européenne et ils ont le droit. Mais l'autre se sent proche de la Russie et ils ont aussi le droit. La volonté de l'Union Européenne d'inclure l'Ukraine dans sa sphère d'influence au détriment de la Russie ne pouvait que conduire à un désastre. Eh bien, nous y sommes. L'Union Européenne inflige sanction sur sanction à la Russie lors de chaque escalade de la crise ukrainienne. Mais cette politique de sanction n'a pas eu d'effet positif sur l'évolution de la situation en Ukraine. Elle incite en revanche la Russie, partenaire naturel des pays européens, à se tourner vers d'autres partenaires. La Chine, l'Inde, le Brésil. L'échec de cette stratégie est donc patent. En infligeant des sanctions à la Russie, vous avez fini par récolter un embargo russe sur ses importations européennes de fruits, légumes, viandes, poissons, lait et produits laitiers. Nos agriculteurs sont déjà sous pression à cause de la concurrence féroce, voire déloyale, suite à la multiplication des accords de libre-échange que vous avez ratifiés. Ils sont maintenant coupés d'un marché important et lucratif. Vous prenez des décisions ayant des conséquences négatives à long terme pour des agriculteurs qui gagnent souvent moins de 1 000 euros par mois. Mais vous ne les indemnisez pas, ou si peu, car on l'a rappelé tout à l'heure, 5 milliards de marchés perdus. Indemnisation de l'Union Européenne, 200 millions plus 125 qui viennent d'être décidés il y a deux jours. C'est-à-dire qu'on est quasiment au plafond de ce qu'il est possible de faire. Eh bien moi, je vais vous dire, des conflits naissent en France, qui sont la conséquence des contre-sanctions de la Russie. Des agriculteurs en détresse en viennent à user de violences à l'égard de bâtiments publics, parce qu'ils sont en voie de disparition, parce que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase d'une situation dont vous portez en grande partie la responsabilité. Enfin, ces sanctions contribuent à radicaliser le peuple russe, et ça a été dit tout à fait justement, et à faire naître en lui le sentiment d'une résistance à ce qu'il juge au mieux comme une injustice, au pire comme une oppression. Cette politique est stupide. Merci, Herr Pabricks.